Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première masterclass d'Educarté où nous avons l'honneur de recevoir monsieur le professeur Patrick Boucheron. Pour rappel, donc Educarté c'est le service pédagogique de la chaîne Arte pour les enseignants et les élèves du collège au lycée et nous avons donc proposé ces dernières semaines de nouveaux formats d'accompagnement pédagogique des enseignants, donc des masterclass où nous recevons des invités, experts, productrices, réalisateurs, artistes en lien avec des contenus que vous retrouverez sur la plateforme Educarté. Donc nous recevons aujourd'hui Patrick Boucheron. Patrick Boucheron vous êtes historien et professeur au Collège de France, spécialiste du Moyen Âge et de la Renaissance et vous avez travaillé sur de nombreux thèmes et contribué à de nombreux ouvrages et publications, en particulier donc sur le fait urbain et l'organisation sociale des villes et l'espace public. Vous êtes également connus pour vos réflexions sur le métier d'historien et la place de l'histoire dans la sphère publique et vous avez proposé ces dernières années plusieurs rendez-vous publics à la radio ou à la télévision pour décloisonner l'histoire et s'interroger sur sa place dans nos vies. C'est ainsi que vous avez écrit la série documentaire Quand l'histoire fait date, diffusée sur Arte et disponible sur Educarté. Donc une première saison est sortie en 2018 avec dix épisodes dans lesquels vous revisitez à chaque fois une date incontournable de la mémoire collective. Ces dates sont donc racontées et observées à la loupe avec vos équipes. Parmi elles on va retrouver 1492 la découverte de l'Amérique, 1789, mais aussi la chute dans le corps en 1431 ou la peste noire en 1347. Une saison 2 est à venir en septembre 2020 avec 20 nouvelles dates, 1610 l'assassinat d'Henri IV ou encore 1776 l'indépendance américaine. Dans cette série on explore vraiment pourquoi ces dates font événements dans l'histoire du monde, ce qui me mène à une première question. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler rapidement d'un projet auquel vous vous êtes associé qui s'appelle Rupture avec l'Académie de Créteil ? Et nous dire, voilà, quelles peuvent être un peu les pistes qui émergent de ce projet pour les enseignants au niveau collège, lycée ? Oui, ce qui s'est passé, c'est évidemment, excusez-moi de vous interrompre, ce qui s'est passé c'est, bon, je suis aussi parent d'élève, donc je voyais bien les difficultés des collègues à garder le contact avec leurs élèves et à les intéresser au fond à la poursuite d'un programme. Et alors effectivement, certains enseignants de l'Académie de Créteil, de Grenoble aussi, se sont réunis après les vacances, cette rentrée qui n'en était pas tout à fait une, après l'interruption de printemps, pour dire, est-ce qu'on continue comme si de rien n'était ou est-ce qu'au fond on prend acte du fait que nous vivons un événement exceptionnel ? Et partant du principe qu'il était intéressant de tester la deuxième hypothèse, ils ont nommé ce projet collectif Rupture. Il s'agissait de demander aux élèves, des lycéens pour la plupart, d'aller interroger leurs grands-parents, qui leur petite sœur, pour faire au fond un panorama, une description, une auto-description, comme le disait Bruno Latour, de ce que ça nous faisait. C'est toujours la même histoire. L'histoire c'est justement pas quelque chose d'extérieur, c'est ce que c'est que de ressentir le temps qui passe et comment la condition historique, on peut très bien la ressentir profondément et intimement. Et pour cela, il vaut la peine effectivement d'aller chercher autour de soi. C'était aussi une façon, je dirais, de conjurer ce qui nous rendait littéralement malades, c'est-à-dire la séparation des générations, et d'aller demander à ses parents, à ses grands-parents, si ça leur faisait penser à quelque chose. Qu'est-ce que, par exemple, les grands-parents pensaient de dirigeants qui n'avaient pas connu la guerre, alors qu'eux l'avaient connu et qui associaient, identifiaient ou comparaient simplement ce que nous vivions, à ce qu'eux avaient vécu, quelle était la pertinence des rapports. Après tout, la grippe espagnole, ce sont les bien peu l'ont ressenti ou en ont souffert. Enfin, si, les plus âgés d'entre nous, Edgar Morin, par exemple, raconte qu'il a des souvenirs de la grippe espagnole, mais la grippe de Hong Kong de 1968, ça, on peut poser des questions, et puis voilà, il y en a d'autres, des épidémies, pour ne parler que des épidémies. Voilà, il y a des gens qui ont vécu effectivement des périodes de confinement simplement parce qu'ils ne vivaient pas, ils vivaient ailleurs qu'ici. Moi, j'étais hier soir au théâtre de la Colline, ça m'a aussi beaucoup accompagné, durant tout ce confinement, de travailler avec Ouajdi Mouawad. Ouajdi Mouawad a connu la guerre du Liban, donc il sait ce que c'est que de se protéger en rentrant dans les maisons, et il sait ce que c'est de sortir de chez soi quand on pense que le danger est moindre, avec l'idée qu'on peut sortir, mais qu'on aura peut-être à y rentrer à nouveau. Bon, bref, il y a des expériences, et ces expériences, au fond, ça valait la peine d'aller les documenter. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, qui a été immédiatement, c'est à mon avis un effet du changement de conditions historiques, qui a été immédiatement à l'esprit de beaucoup de gens, c'est comment on va archiver tout ça, quelle est la documentation presque, là encore en direct, de ce que nous sommes en train de vivre. C'est un enjeu, c'est un enjeu public, mais ça a été aussi un enjeu privé. Très vite, on s'est dit, mais tiens, on vit quand même des choses extraordinaires, cette attestation de déplacement, je vais en garder une, je la ferai voir à mes enfants, et peut-être qu'ils ne me croiront même pas qu'on a vécu un truc pareil. Bon, voilà. Donc, j'ai bien aimé ce projet, je m'y suis associé très modestement, puisque moi je n'ai pas charge d'âme, voilà, je n'ai pas d'élèves, j'ai des publics, j'ai des étudiants, je n'ai pas d'élèves, et j'ai bien aimé le fait qu'au fond, les élèves, on les mettait en position, au fond, de producteurs du savoir historique, avec des questions qui sont très concrètes, qui est celle de l'histoire orale, en fait, du témoignage, et ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est de faire comprendre, et à mon avis, bon, je n'ai jamais enseigné dans l'enseignement secondaire, mais j'ai enseigné dans l'enseignement supérieur, dans le premier cycle, il n'y a pas non plus une différence abyssale, faire comprendre, au fond, aux jeunes, que dès qu'ils commencent à faire de l'histoire, ils se heurtent à des problèmes immédiatement, qui sont les problèmes. Il n'y en a pas d'autres, même quand on est un historien renommé, même quand on est très expérimenté, et qu'on mène une enquête d'histoire orale, on se heurte à des questions, des questions du témoignage, auxquelles vont se heurter des apprentis historiennes et historiens tout de suite. Donc ça, cette manière de mettre la main à la patte, comme on disait autrefois pour les sciences naturelles ou les sciences de la vie, je crois qu'on peut le faire aussi en histoire. Et aussi, visiblement, avec ce projet, en tout cas, en histoire, dans l'enseignement secondaire. Parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est justement de mettre à la portée de ces jeunes justement la démarche, finalement, de l'historien et en tant que discipline scientifique. Donc on a compris qu'il y a vraiment justement cette dimension de faire l'histoire, que les jeunes puissent le faire en ce moment, et saisir du coup cette occasion, entre guillemets, pour leur proposer de faire l'histoire. Qu'est-ce que les enseignants ensuite peuvent faire, par exemple, de ces témoignages, une fois que des élèves ont collecté des témoignages ? Est-ce que vous avez des préconisations assez simples sur peut-être des étapes rapidement ? Qu'est-ce qu'on fait justement et quels sont, vous évoquiez, des problèmes auxquels les historiens sont confrontés, quel que soit, entre guillemets, le niveau d'expertise et de recherche ? Quels sont ces problèmes dans les grandes lignes et quelles sont donc les différentes étapes à poursuivre pour bien comprendre justement comment on fait l'histoire et comment est-ce qu'un événement est un événement ensuite ? Alors des préconisations, je ne veux pas faire la leçon à des collègues qui sont au front, alors que moi je n'y suis pas. Si je me suis engagé à ma place, modestement, dans ce projet, c'est pour apprendre. C'est effectivement pour voir comment on allait faire avec ce matériau, quelles étaient les idées qui émergeaient, parce qu'effectivement, si on veut faire de l'histoire participative, il faut la faire jusqu'au bout. En réfléchissant un petit peu avec les élèves, de mon point de vue, qui évidemment, comme médiéviste, n'est jamais eu directement à faire une enquête d'histoire orale sur des gens qui auraient vécu au Moyen-Âge, ce n'est pas vraiment possible, mais je leur disais, voilà, il y a des gestes qui sont encore une fois des gestes élémentaires, collectés, confrontés, critiqués. Ça, on le fait tout de suite, c'est-à-dire on suscite du témoignage, on tente de le recouper en le confrontant, et on le critique non pas pour le récuser ou pour se mettre en surplomb, mais pour justement en saisir les conditions d'initiation. Ça, c'est quelque chose qui est très important à faire comprendre aux jeunes, c'est que quand on dit critiquer la source, ça ne veut pas dire la récuser, ça ne veut pas dire douter d'elle-même. Quand on dit critiquer un témoignage, ça ne veut pas dire être désagréable avec celui qui vous livre des souvenirs, mais ça veut dire comprendre qu'au fond, il nous livre des souvenirs, et que lorsqu'on se souvient de quelque chose, ce qu'on cherche à produire, c'est de la fidélité. C'est-à-dire de s'assurer ou de se réassurer sur le fait qu'on est fidèle à ce qu'on voulait être quand on était plus jeune, qu'on est fidèle à soi-même. Donc, un témoin doit produire de la fidélité, alors qu'un historien doit produire de la vérité. Et donc, quand l'historien est face au témoin, il n'a pas les mêmes objectifs. Et donc, là, intervient la critique du témoignage. Mais dire critique, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Et ça, c'est vraiment important, parce que j'ai fait des… On va en parler, sans doute, mais j'ai fait un tour des établissements avec mes dates, là, de quoi l'histoire fait date, c'était souvent, justement, déjà, la peste noire, 1492, c'était là-dessus que les élèves avaient travaillé le plus. Et par exemple, ils faisaient des rapprochements, qui étaient des rapprochements auxquels moi, je n'avais pas pensé. Par exemple, entre 1492 et la peste noire, ce qu'ils avaient trouvé en commun, c'était la question de l'antisémitisme. C'est-à-dire, en fait, du bouc émissaire. Dès que quelque chose arrive, qui va payer ? Qui va payer pour le malheur qu'on subit ? En règle générale, souvent les mêmes. Et donc, très vite, la discussion, elle débouchait sur ce qu'on appelle le complotisme. C'est-à-dire, au fond, la capacité qu'ont les élèves à critiquer les connaissances acquises, ce qui est bien, et donc la difficulté pour les enseignants, à leur dire, vous avez raison de critiquer, vous avez raison de ne pas croire vrai les images qu'on vous fait voir à la télévision. Certaines peuvent être fabriquées, mais il n'est pas exclu non plus que certaines documentent le réel, et la critique sert à compliquer l'histoire et pas à la simplifier. Donc voilà, ça, c'est une manière, par exemple, très concrète de travailler, me semble-t-il, avec des jeunes, pas en surplomb, c'est-à-dire en comprenant que, en rappelant que les questions qu'ils se posent sont les bonnes questions. Il n'y en a pas d'autres. Voilà, il n'y en a pas d'autres que celles que pose un lycéen ou une collégienne. Merci beaucoup, et c'est intéressant, vous évoquez parfois justement aussi des sources que les élèves consultent ou des images qui peuvent en effet poser questions et notamment sur justement la vérité de leur véracité. Avec du coup, la plateforme EduCartin, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est d'apporter au maximum justement des sources fiables, documentées, où les enseignants peuvent envoyer leurs élèves sur cette plateforme justement sans crainte également d'accès illégal ou de, entre guillemets, de fausses nouvelles ou de fausses informations. Est-ce que justement, on peut maintenant parler un peu, vous avez commencé à le faire, de cette série « Quand l'histoire fait date » et de son intérêt pédagogique ? Donc, dans un premier temps, peut-être juste que vous puissiez revenir quelques minutes sur l'intérêt pédagogique de cette série pour des enseignants du secondaire, de votre point de vue, de la manière dont vous l'avez conçue. Et ensuite, on essaiera de voir justement est-ce qu'elle peut être utilisée ? Certainement que oui, pour justement conceptualiser cette notion d'événement et comment est-ce qu'elle peut être utilisée spécialement là, dans ce contexte. Oui, c'est une série documentaire donc de films de 26 minutes qui présentent à chaque fois une date, un événement et qui tentent à partir de cet événement de tirer deux fils narratifs. Le premier, c'est le récit de ce qui s'est passé. Et donc, de ce point de vue-là, le serment du jeu de paume raconte la révolution d'une certaine manière en large, c'est-à-dire que ces événements sont souvent des événements de longue durée. La difficulté, c'est de montrer comment il y a effectivement plusieurs rythmes dans un événement et que ces événements ne sont pas toujours, enfin, s'inscrivent dans une séquence, qu'on raconte une histoire et on raconte aussi la manière dont on peut la raconter. C'est-à-dire que c'est aussi un récit de méthode. C'est une forme d'intrigue théorique. Par exemple, vous parliez, Louise, de la chute dans le corps, 1431, c'est une date très incertaine. Elle est en miroir de la libération de Mandela, la libération de Mandela. Tout le monde l'a vue à la télé. On ne doute pas de sa réalité. En revanche, la chute dans le corps, c'est une hypothèse, au fond. Et donc, on peut désigner du même nom, une date, des événements qui sont soit évidents, soit recomposés, soit reconstitués, soit l'ombre projetée d'une mémoire, soit des enjeux de cette reconstruction, en quoi, par exemple, Pompéi est un événement. La destruction d'une ville moyenne de Campagnie qui est choisie par le hasard de la catastrophe en 79 est d'une certaine manière un événement de savoir. C'est-à-dire que c'est un événement pour nous parce que ça nous permet effectivement de connaître presque tout d'une ville moyenne que le hasard de la catastrophe a choisi pour nous. Mais pour l'Empire romain, ce n'est pas à proprement parler un événement. On voit que l'empereur Tibère, voilà, dès qu'il sait qu'il y a eu une catastrophe dans la baie de Naples, envoie deux émissaires et ils reviennent en disant « il n'y a rien à faire, c'est bien dommage », mais au fond, l'histoire ne se déroule pas là. Donc, ça, c'est quand l'histoire fait date. C'est une proposition télévisuelle qui m'a été soufflée par Serge Lalou, par les films d'ici. Pour moi, je pourrais en parler si vous voulez, c'est très agréable parce qu'en tant que prof, ça me permet de faire confiance à l'image, c'est-à-dire c'est une vraie coproduction avec des réalisateurs et on travaille beaucoup sur ces questions-là. mais je dirais que par définition, un programme, c'est certes une coproduction, une co-écriture entre l'historienne ou l'historien qui parle et le réalisateur ou la réalisatrice qui le filme et qui trouve les images pour effectivement dire bien d'autres choses parce que c'est une série qui fait confiance dans la visualité, dans la capacité, dans la puissance des images, mais c'est aussi une coproduction avec celles et ceux qui les regardent parce qu'on a tenté de faire des films dont le sens n'est pas cadenassé, n'est pas bloqué, on ne dit pas tout, il y a des choses qui sont ouvertes et ce qui est important dans votre plateforme, dans EduCarté, c'est que c'est au fond une boîte à outils pour ouvrir les épisodes, c'est-à-dire pour les démonter, pour les défaire et concrètement, ce que font les élèves, c'est prendre des séquences, les remonter, les compléter, les interroger et ça, c'est évidemment très bien. Moi, je me souviens de la manière dont on regardait la télé quand j'étais élève en classe, un documentaire historique, on éteignait la lumière, on était tous devant, on fermait nos gueules et puis à la fin, on disait ça vous a plu ? Oui, non, de toute façon, ce n'était pas le problème. Donc là, l'idée d'être actif par rapport à cette matière, pour moi, elle est inscrite dans l'origine même du projet et la façon dont la plateforme EduCarté permet véritablement de bricoler ces épisodes et bien poursuivent le travail. En effet, vous évoquiez le fait de pouvoir séquencer des épisodes, de pouvoir bricoler et c'est tout à fait ça et donc permettez-moi peut-être de vous donner un court exemple de ce qui a pu être fait par une classe dans laquelle d'ailleurs vous aviez qui avait eu la chance de vous recevoir j'allais dire dans laquelle vous aviez eu la chance d'aller et qui avait eu la chance de vous recevoir à Champigny-sur-Marne. Donc, dans une classe de seconde, la professeure d'histoire-géographie avait travaillé sur 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Les élèves avaient pu regarder l'épisode de 26 minutes en entier en classe puis l'enseignante avait proposé des sous-thèmes donc des sous-thèmes des problématiques aux élèves qui étaient réunis en groupe et qui avaient pour consigne donc de faire un exposé un peu original et c'est là où justement la plateforme permet cela ils avaient pour consigne de découper un extrait vidéo donc qui devait faire moins de 5 minutes qui répondait le mieux possible selon eux à la problématique qu'ils avaient sur leur petit papier que leur enseignante leur avait suggéré et ils ont dû ensuite donc annoter c'est-à-dire rajouter des commentaires de texte des images donc de l'iconographie voire même ils peuvent rajouter leur propre voix donc là je crois qu'ils ne l'avaient pas fait pour expliquer ensuite et donc faire de la remédiation expliquer à leurs camarades de classe pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi cet extrait dans l'épisode pour répondre le mieux à cette problématique et donc ils avaient donc vraiment à décortiquer l'extrait en précisant chaque mot de vocabulaire qu'ils ne comprenaient pas pour que leurs camarades le comprennent en posant des questions supplémentaires etc. et donc ils ont ensuite fait une tournée d'exposés et le support d'exposés était donc l'extrait vidéo annoté qui venait répondre à une problématique précise sur cet épisode qui a donc été décortiqué et voilà c'était un exemple juste concret pour celles et ceux qui nous écoutent pour incarner ce que vous disiez et ce qu'il va être donc possible de faire également avec cette saison 2 voilà alors n'hésitez pas je vois qu'il y a une oui justement et si je peux me permettre Louise ce que vous venez de dire répond en partie à la question d'une autre Louise Louise Clary je salue qui pose la question de la méthodologie et du fait qu'évidemment avant de faire l'histoire il faut apprendre à la comprendre je suis évidemment bien d'accord avec ça et l'intérêt de ces discussions avec les élèves je m'en souviens c'était le moment où on arrêtait le débat pas parce que je faisais montre d'un argument d'autorité mais ou leurs enseignants mais parce que justement on disait de quoi on parle on peut effectivement il peut y avoir des sensibilités différentes il peut y avoir des hypothèses sur un socle commun de connaissances mais tout n'est pas discutable tout n'est pas négociable on n'est pas non plus de plein pied face à l'intelligibilité de l'événement c'est très important de dire ça et je suis d'accord avec les collègues qui peuvent effectivement s'inquiéter de ça il ne s'agit pas de de casser je dirais tout rapport d'autorité il y a bien sûr comme le fait aussi remarqué Christine Guimonet que je salue un plein pied inévitable dans notre capacité à subir un événement donc on est tous d'une certaine manière confrontés à un moment donné au même événement mais ce qui ce qu'on a ressenti l'expérience commune que nous avons eu de la crise et que nous avons encore c'est qu'un même événement ne produit pas les mêmes effets par le seul fait que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions pour être affectés par lui et qu'à partir de ce moment là il n'y a pas effectivement une inégalité de conditions on peut même dire qu'au fond le fait d'avoir vécu ensemble séparément la même chose a aiguiser et doit aiguiser sans doute chez les jeunes le sentiment de l'injustice et de l'inégalité parce que d'évidence nous n'étions pas dans les mêmes conditions ni d'exercice de concret de nos existences ni aussi de capacité de comprendre ce qui nous arrive et là encore il ne s'agit pas une fois qu'on a mis à plat la méthodologie ce n'est pas une manière de dire que tout se vaut c'est une manière au contraire de re-hierarchiser notre capacité à comprendre l'événement et ce qui est évidemment important à ce moment là c'est de saisir qu'on n'est pas dans le règne de l'opinion que ce ne sont pas effectivement des sentiments ou des sensibilités qui s'affrontent mais qu'il y a aussi un socle de connaissances à construire peut-être justement une dernière question sur l'usage de la série est-ce que il pourrait être pertinent ou pas du tout selon vous justement d'utiliser un épisode plus que d'autres pour justement traiter cette question de l'événement par exemple pour des enseignants qui à la rentrée aimeraient revenir et faire une séquence sur justement ce qui vient de se passer et la manière dont les élèves l'ont vécu est-ce qu'il y a un épisode de la série qui vous paraîtrait pertinent pour faire un parallèle ou est-ce que faire un parallèle en utilisant cette série-là ne serait pas pertinent ? Oui alors évidemment sur Arte peut se voir sur plusieurs supports comme vous le savez sur EducArte sur Arte.fr également sur la chaîne dédiée sur Youtube et il n'est pas étonnant de voir que parmi les épisodes qui ont été les plus vus ou les plus téléchargés à des niveaux d'ailleurs très importants il faut dire que ça nous a quand même beaucoup étonnés puisque l'ensemble de la série réalise aujourd'hui plus d'un million et demi de vues c'est quand même beaucoup en un mois il y a évidemment l'Égyre il y a le serment du jeu de paume ça c'est ceux qui sont les plus vus mais il y a très haut évidemment la peste noire c'est normal puisque de toute façon on avait spontanément comme idée de ce que c'était que le métier d'historien que au fond ce qu'on pardon je recommence ce qu'on demande aux historiens le plus souvent c'est de trouver un précédent c'est de trouver au fond une concordance des temps et l'histoire des épidémies paraissait au fond la plus immédiatement accessible ou mobilisable à cette intelligibilité de l'événement évidemment c'est à partir au moment où on a dit bon la peste noire écoutez les enfants c'est entre la moitié et les deux tiers de la population européenne qui y passe donc rien que pour ça c'est pas vraiment comparable il y a quand même me semble-t-il des points des parallèles à trouver ne serait-ce que dans cette idée qui est au fond contre-intuitive que l'énormité de l'événement ne conduit pas nécessairement à mécaniquement à l'importance des conséquences qu'il a qu'on peut même dire l'inverse que c'est précisément parce qu'un événement est considérable qu'il n'a pas ou pas tout de suite ou pas pour tout le monde des conséquences qui sont immédiatement identifiables ce qui m'intéresse dans la peste noire ce qui m'intéresse encore d'ailleurs dans la peste noire puisque ce qu'a fait pour moi l'épidémie c'est m'empêcher mais provisoirement d'organiser un séminaire que je devais faire au Collège de France sur ce thème mais je lui mais ça fait très longtemps en fait que j'ai ce projet je lui consacrerai à court l'année prochaine parce que je travaille sur la peste noire depuis plusieurs années et ce qui m'intéresse dans la peste noire c'est au fond le fait qu'elle a eu si peu d'effets comment une catastrophe aussi considérable a j'allais dire si peu changé de choses dans la capacité à obéir à son roi à croire en son dieu à produire d'une certaine manière on ne peut pas dire que ça casse la société en deux alors on a été chercher les exemples de la peste justinienne pour dire que c'était au fond la fin de l'Empire romain et pour rassurer celles et ceux qui voulaient ne pas gâcher la crise comme le dit Bruno Latour mais finalement c'est une hypothèse a posteriori c'est une hypothèse d'historien que de dire que la peste justinienne a précipité la chute de l'Empire romain ça ne s'est pas passé comme ça exactement donc il y aura me semble-t-il dans les futurs qui sont déjà anciens pour moi parce que encore une fois il y en a ceux qu'on n'a pas encore vus je piaf d'impatience il y en a certains qu'on a tourné depuis un an et demi deux ans le procès de Socrate le premier le premier de la série deux c'est le procès de Socrate bon ça n'a à peu près rien à voir apparemment avec ce qu'on a vécu ben si pourtant parce que c'est le rapport au fond entre le savoir et le pouvoir c'est la question de la démocratie et de la philosophie c'est Paulin Ismar qui est l'historien qui est interrogé dans cet épisode et qui a écrit un livre qui s'appelle la démocratie contre les experts et évidemment c'est ce qu'on a vécu aussi c'est-à-dire cette interrogation qui est vieille comme la démocratie sur le fait que est-ce que savoir doit au fond détenir un savoir autorise-t-il à exercer un pouvoir d'une certaine manière ce que les Athéniens ont signifié en mettant à mort Socrate c'est non que justement la démocratie est le régime où d'une certaine manière celui qui sait n'a pas toujours raison sur celui qui ne sait pas bon et ça c'est une question qui se pose comme il y a une épidémie des médecins et des malades c'est une question qui se pose aussi quand il y a une classe des élèves et des enseignants très intéressant merci beaucoup Christine Guimonnais qui nous dit donc l'épisode du serment du jeu de pomme c'est l'imprévisible dans un événement prévu et entamé la rupture et le bousculement et nous l'avons utilisé en septembre dernier en classe et Louise Clary qui nous dit également donc il pourrait être très intéressant de choisir des épisodes pour établir des parallèles entreprise en est passée exactement ce que vous nous dites par rapport au procès de Socrate tout en déconstruisant l'image collective d'une histoire qui se reproduit et qui fonctionne en cycle alors je vous propose du coup de prendre vos questions je vais essayer de faire apparaître les questions à l'écran et on a un gros quart d'heure de questions donc les premières questions il me semble monsieur Boucheron que vous y aviez répondu à Louise Clary et Christine Guimonnais question remarque on a une deuxième question de Maria Mahomed une troisième question qui est donc qui est assez politique donc êtes-vous d'accord avec l'idée que plus le confinement est rigoureux moins le gouvernement est rigoureux c'est une mesure aveugle quel romancier va écrire l'histoire cette histoire Camus n'est plus là il faudra trouver le Camus de cette pandémie donc sur le confinement en tant que tel est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette idée-là juste pour répondre à non je pense que ce qu'on peut dire effectivement ce qu'on peut faire comprendre peut-être à des élèves c'est que finalement l'histoire nous amène parfois à passer d'un indiscutable l'autre c'est-à-dire qu'en 1968 personne n'a songé à discuter qu'il y avait une grippe qu'elle allait tuer du monde mais que c'était pas une raison pour arrêter l'économie et aujourd'hui d'une certaine manière c'est l'inverse et il y a un tournant anthropologique qui au fond sépare 1968 d'aujourd'hui dans le rapport entre la jeunesse d'ailleurs et les générations plus âgées et il ne sert à rien de s'empêter ou de s'indigner contre un tournant anthropologique qui on a juste à l'analyser et à le comprendre c'est ce que Eric Fassin appelle la bio légitimité c'est-à-dire le fait qu'au fond on n'accepterait pas d'un gouvernement quel qu'il soit et ceux qui ont tenté de faire autrement n'ont pas pu le faire longtemps aux Etats-Unis comme en Angleterre on n'accepterait pas aujourd'hui d'un gouvernement quel qu'il soit qu'il ne protège pas la vie toute la vie quoi qu'il en coûte parce que la vie a effectivement au fond une valeur universelle et inconditionnelle sauf que évidemment si vous parlez de Camus j'imagine que c'est parce qu'il fait de la peste disons une métaphore de la crise des démocraties libérales des années 30 et que ce qui est en jeu c'est ça c'est que bien sûr qu'une crise en entraîne toujours une autre c'est ce qu'on a bien compris aujourd'hui ce qui est en jeu aujourd'hui c'est notre capacité la capacité pardon des gouvernements à répondre à ce souci aiguisé de l'égalité puisqu'on a agi comme si toutes les vies se valaient mais ce qu'on a vu c'est que il y a une inégalité des vies merci beaucoup Patrick Bouffron on a une autre on a plusieurs questions qui arrivent donc deux dans une posée par Nicolas Broisin est-ce que le projet rupture ne pourrait pas être un levier pour recréer un lien entre l'histoire universitaire et l'histoire scolaire et comment créer d'autres lignes de continuité entre ces deux mondes souvent séparés oui ça c'est très important bien sûr que moi quand j'ai été c'est ça qui m'a tout de suite attiré dans ce projet quand j'étais étudiant il me semble qu'il y avait encore des associations des associations professionnelles des sociétés savantes etc. l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire et et ces ponts sont attaqués on va dire ou en tout cas de plus en plus fragiles raison de plus pour en prendre soin et je crois aujourd'hui qu'il faut faire confiance aux institutions il faut en tout cas s'y engager mais il faut aussi parfois savoir les contourner et c'est pourquoi des je dirais des dispositifs un peu plus agiles plus directs peuvent nous permettre de faire des choses ensemble bon voilà on a moi j'ai pas aimé cette 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 période où on était obligé de faire cours devant des écrans évidemment on comprend très bien ce qu'on ce qu'on perd et on a une idée d'ailleurs plus claire de pourquoi au fond c'est pas comme ça qu'il faut faire on pouvait si on avait un doute sur l'idée que l'enseignement ça se faisait effectivement devant des gens je crois que maintenant on n'en a plus aucun bon mais d'un autre côté par exemple ce que j'ai remarqué c'est que voilà le projet rupture de mon point de vue c'est des gens que je connais pas qui trouvent mon mail qui m'écrivent un mot qui me demandent une vidéo et moi comme je suis devant mon écran je leur donne cette vidéo je leur envoie 48 heures plus tard bon c'est quand même là c'est ce que j'appelle un dispositif agile c'est à dire que là on a quand même une capacité de réagir en prenant de vitesse l'institution que nous permettent les moyens techniques tout à fait et d'ailleurs voilà c'est pareil de notre côté c'est ce qui nous a permis aussi de pouvoir lancer des nouveaux formats un format comme celui-ci par exemple qu'on espère le plus interactif possible et qu'on tâchera aussi de toujours améliorer cette première étant donc une première autre question alors d'un enseignant du premier degré donc on a quelques enseignants du premier degré dans l'auditoire je souhaiterais savoir quel est votre avis sur l'usage du récit historique plus largement que pensez-vous de l'usage pédagogique qui vise à faire écrire les élèves à partir d'un événement historique donc pour les vraiment plus jeunes jeunes de moins de 12 ans oui oui moi c'est vrai que j'ai là encore une expérience peut-être davantage de parents d'élèves que d'enseignants là-dessus quand l'histoire fait date est visuellement un programme qui sollicite beaucoup la frise voilà la frise du temps on ne cesse de jouer de cet artifice de présentation d'un temps qui file comme une flèche et c'est à la fois très simple très enfantin et très universel c'est-à-dire que voilà c'est plutôt fait pour peut-être des gens enfin des élèves si j'avais à le mettre dans une case pédagogique plutôt entre le collège et le lycée et puis même encore à l'université mais ça utilise une frise qu'on commence d'une certaine manière à dessiner dès le primaire donc ce que je suis plutôt pour cette idée cette idée qu'effectivement les élèves commencent à comprendre ce que c'est qu'à partir justement d'une expérience d'écriture ce que je voudrais au fond c'est que j'avais rêvé d'une frise parce que quand même dans le primaire je trouve que même si je connais la 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 voilà d'une classe l'autre on recommence on classe on met dans l'ordre le Moyen-Âge l'Antiquité etc et on recommence à chaque fois mais si on pouvait avoir une même frise qu'on transporterait d'une classe l'autre et qu'on compliquerait au fur et à mesure de sa scolarité c'est ce qu'on fait au fond quand l'histoire fait date ça serait ça serait pas mal mais cette idée simple que voilà raconter c'est ranger le temps et que ranger le temps c'est le disposer sur une frise c'est une idée très simple mais qu'on ne cesse au fond de reprendre et d'affiner au fur et à mesure de sa scolarité remarque du coup que je me suis permise d'afficher pour tenter cette interactivité au maximum de Louise Clary qui nous dit que la frise est un outil pratique mais qui comporte le risque d'une vision de l'histoire du coup comme progrès voilà c'est pour ça effectivement que c'est comme ça qu'on commence c'est le plus simple on trace la frise mais les moyens là en l'occurrence de la vidéo donc en histoire fait date nous permettent vous voyez de froisser cette frise de la reprendre de la déchirer de l'inverser de comprendre effectivement que bien sûr que l'ensemble de l'ensemble de notre métier d'historienne et d'historien consiste à se révolter contre l'idée que le temps puisse être orienté ça on en est bien conscient mais voilà il faut bien commencer par quelque chose et c'est justement pour ça que je dis et si on gardait la même frise si on avait toujours au fond comme un compagnon de notre scolarité qui à la fin serait justement froissé déchiré reprise compliqué raturé c'est ça le temps est-ce que vous avez d'autres il y a d'autres questions n'hésitez pas à les poser dans le dans le dans le chat je vais afficher donc il y a une question qui nous emmène un peu qui fait un peu un retour en arrière mais que je n'avais pas affiché au préalable de Philippe Philippe qui nous demande si Samuel Cohn cherche en avant après peste noire dans les révoltes médiévales est-ce que vous avez un commentaire à faire sur attendez je vais essayer d'afficher oui c'est une question un peu un peu technique mais qui qui rejoint d'ailleurs celle plus politique sur le confinement et les éventuelles défaillances du 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 gouvernement donc Samuel Cohn pour celles et ceux qui ne connaissent pas c'est un historien qui a mis en série toutes les révoltes médiévales du 14e et 15e siècle et même au-delà et qui a tenté de comprendre s'il y avait des grandes scansions et comment au fond la contestation réagissait au contexte économique social démographique alors évidemment on peut dire qu'après les pestes il peut y avoir des périodes des révoltes mais pas tout de suite après voilà donc la meilleure le meilleur exemple c'est la jacquerie 1358 mais 1358 on est quand même 10 ans après la peste noire de 1348 et ce qui provoque plus directement la jacquerie c'est une défaillance majeure en fait du pouvoir royal avec la bataille de Poitiers de 1356 ça c'est quelque chose qu'Emmanuel Todd rappelle dans une revue qui je me permets de dire un mot parce que je m'en suis occupé pour les éditions du Seuil parce que par ailleurs je suis aussi éditeur au Seuil on vient de faire on vient de proposer une revue qui s'appelle Par ici la sortie qui est une suite de réflexion sur justement la crise et ça peut être intéressant parce qu'il y a des historiennes des historiens des philosophes des médecins enfin un petit peu du monde et puis moi justement je dialogue avec Thomas Piketty sur toutes les questions qui nous ont occupé aujourd'hui qu'est-ce qu'un événement qu'est-ce qu'une crise qu'est-ce qu'une longue durée bon voilà et puis Todd rappelle quelque chose on est d'accord ou pas avec Todd mais il rappelle qu'au fond ce qui provoque justement les révoltes c'est toujours un échec patente des élites voilà et donc là 1356 donc il compare lui il considère que la crise du Covid est l'étrange défaite donc pas si étrange pour lui de nos élites et donc il compare au 1940 de Marc Bloch ça c'est son opinion mais pour revenir sur cette idée bah oui il y a effectivement ce qui provoque que la jacquerie c'est pas l'épidémie elle-même c'est un échec patent stratégique géopolitique du pouvoir royal en l'occurrence français lors de la bataille de Poitiers oui bah la génération effectivement moi je pense que c'est quelque chose qui est qui a été tellement sollicité et puis que ça serait important d'en parler d'en parler aux élèves j'ai eu l'occasion de le dire publiquement notre conversation touche peut-être à sa fin même si moi je pourrais la continuer longtemps je ne suis pas très heureux mais vous êtes vous les enseignantes et les enseignants effectivement devant voilà les plus jeunes à qui je maintiens qu'on a fait payer un prix exorbitant à la dans cette crise générale et comme j'ai toujours eu l'occasion de dire que pour moi être historien c'est se montrer redevable à la jeunesse je pense que c'est le moment de dire en classe partout où on peut le faire et le dire que pardon c'est une opinion personnelle peut-être qu'il n'y a pas d'avenir pour celles et ceux qui ne font pas confiance dans la jeunesse voilà maintenant on a compris il n'y a pas d'avenir c'est-à-dire que dans l'université et là pardon mais vous êtes effectivement vous pouvez vous vous plaindre à juste titre des difficultés qu'il y a de relations entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur la communauté universitaire a été très durement éprouvée par cette crise me semble-t-il précisément pour cela parce que sinon les enseignants du moins leur leur dirigeant l'administration de l'université ne fait pas confiance dans la jeunesse dans la jeunesse étudiante le premier la seule chose au fond qu'on ait cherché à faire c'est de s'assurer que les étudiants ne tricheraient pas à leurs examens ce qui est quand même incroyable quand on a au fond il y avait quand même autre chose à voir que ça il y avait une fenêtre sur ce qu'on peut appeler poliment la précarité mais ce qui est quand même surtout la misère étudiante et tout cela n'a pas été traité donc oui la question de la génération est une question essentielle précisément parce qu'on ne peut pas consentir à la séparation des générations et qu'être enseignant c'est quand même justement travailler à ne pas s'en satisfaire merci beaucoup Patrick Bouffron pour vos réponses à ces questions merci surtout aux enseignants aussi et aux enseignantes qui les ont posées et on aurait aimé que ce soit encore plus interactif donc là comme je vous le disais nous faisons un test sur une heure de masterclass avec à la fois une visée pédagogique assez nette et en même temps une prise de recul avec votre regard d'historien et votre expertise donc merci beaucoup Patrick Bouffron d'avoir été d'avoir honoré cette première masterclass je vous enverrai donc les liens pour retrouver à la fois la masterclass mais également les tutoriels vidéo et du carter on a aussi donc un article qui est paru dans les cahiers pédagogiques qui relate l'expérience que j'évoquais de la classe de seconde qui a utilisé l'épisode 2492 de quand l'histoire fait date donc je vous renverrai tout ça pour que vous ayez matière également à travailler à imaginer donc des séances des séquences pédagogiques avec vos élèves et qu'Educarté puisse vous être donc le plus utile possible pour se faire donc merci je reste en ligne en quelques minutes si vous avez d'autres questions sur le site ou les outils je peux rester encore quelques minutes monsieur Bouffron j'imagine que votre emploi du temps est en effet bien chargé donc voilà merci à nouveau moi qui vous remercie bon courage à toutes et à tous et puis portez-vous bien prenez soin de vous voilà et bon été évidemment merci et à bientôt donc en tout cas sur Arte en septembre avec la saison 2 de quand l'histoire fait date merci beaucoup au revoir et donc alors voilà si vous avez d'autres questions sur la ressource n'hésitez pas Patrick Bouffron nous a quittés j'espère donc cette masterclass vous a été donc utile et vous a plu pour rappel donc je vais me permettre de vous remettre dans le chat l'adresse e-mail à laquelle il faut écrire donc pardon éducarté je la remets parce que j'ai fait une faute de frappe arrobase artefrance.fr si vous avez des questions sur les abonnements ou si vous souhaitez juste recevoir un devis indicatif pour un abonnement à la rentrée n'hésitez pas donc à le demander il pourra vous être envoyé très rapidement et absolument sans aucun engagement alors on a une question si j'ai bien compris on peut découper annoter enrichir les vidéos disponibles sur le site c'est tout à fait cela il est donc possible comme vous le dites de découper d'enrichir d'annoter les vidéos c'est une possibilité tant du côté des enseignants que du côté des élèves donc ça permet à la fois aux profs de faire leur propre support pédagogique pour diffusion en classe ou faire travailler les élèves à la maison mais également aux élèves de faire des productions numériques s'ils le souhaitent et de pouvoir travailler donc de nombreuses compétences je ne sais pas si vous avez d'autres d'autres questions si l'abonnement est pris par notre lycée pouvons-nous continuer à avoir un accès à tous les contenus tout à fait l'idée c'est vraiment de proposer donc une ressource qui permette un accès illimité à plus de 1400 contenus dès que votre lycée est abonné l'ensemble des élèves et des enseignants et des personnels éducatifs autres que des enseignants d'ailleurs du type infirmier infirmière conseiller d'orientation assistant de vie scolaire toutes ces toutes ces personnes ont accès illimité au contenu en téléchargement également nous faisons également donc des formations en ligne donc je l'évoquais au tout démarrage du webinaire donc vous pouvez retrouver sur la page d'accueil d'éducarté dans le carousel central une page sur laquelle vous pouvez cliquer pour vous inscrire à nos formations donc normalement vous avez tous et toutes un accès à éducarté d'ores et déjà est-ce que vous envisagez une liaison avec les bases élèves pronotes pour la constitution des classes sur éducarté tout à fait on est connecté déjà à pronotes à école directe aux gares donc au média centre des ENT et également à easydoc donc à nouveau je vais prendre les dernières questions avant de clôturer la session est-ce que d'autres masterclass sont prévues tout à fait d'autres masterclass sont prévues donc à la rentrée l'idée de ces masterclass c'est vraiment d'inviter soit un chercheur ou un enseignant ou aussi du secondaire qui viendrait témoigner de ces pratiques sur éducarté donc pouvoir faire sa propre masterclass en présentant un parcours ou un usage spécifique d'un documentaire ou des outils d'éducarté mais également pouvoir peut-être recevoir des réalisateurs des réalisatrices qui ont fait des documentaires disponibles sur éducarté donc pour en parler plus en détail donc oui il y aura d'autres masterclass et tenez-vous informés notamment en vous inscrivant à notre newsletter vous pouvez vous inscrire dans votre profil éducarté merci à vous pour votre attention et je vous souhaite donc une très bonne fin de journée et je vais donc clôturer la session et je vous souhaite